Salut, bienvenue sur Max Reportage pour l'essai de la nouvelle Audi S1, la plus sportive des arts. Le châssis de ce modèle est entièrement spécifique, notamment le train arrière et les amortisseurs développés par Bilstein. Les jantes en alliage de 18 pouces font partie de la dotation de série. En revanche, les étriers de frein rouge sont facturés 360 euros et ici on dispose des feux de route assistés à 165 euros. Les apathis sportifs sont assez discrets, on a le logo S1 et ici le becquet arrière. Le bouclier avant est un peu plus agressif. Sous le capon on retrouve le 2 litres turbo injection directe de 231 chevaux. Ouvrons la porte. Pour découvrir un intérieur toujours très bien fini, même s'il s'agit de l'Audi d'entrée de gamme. Regardez les seuils de porte en alu S1. Les sièges en cuir n'a pas, il s'agit là d'une option à 1330 euros. Il s'agit ici d'une version 3 portes comme vous pouvez le voir, avec une accessibilité très limitée. Il y a un tunnel de transmission encombrant. Mais vous pouvez opter pour une version sportback 5 portes. Alors le coffre n'est pas le point fort de la voiture, évidemment il ne fait que 210 litres. Mais il a un seuil affleurant, ce qui est pratique pour charger. Et regardez ici, la batterie en plein centre à l'arrière pour une meilleure répartition des masses. Le pédalier est joliment travaillé en aluminium avec un beau repose-pied. Et ici, regardez, le volant à mes plats. Fait à mise au point, s'il te plaît, merci. Trois branches avec un cuir toujours très travaillé. Les contacts. Le bruit est sympa, mais je peux l'accentuer en optant pour le mode dynamique. Et là, je profite d'un résonateur de son, ici, plus des clapets d'échappement actif. Et ça permet d'avoir un meilleur son. Allez, on sort de l'hôtel. Et on va voir ce que ça donne sur les petits trous de corse. C'est un terrain de jeu idéal pour ce genre de véhicule. Ah oui. On a 370 Nm de coupe, ce qui est énorme. Donc avec ça, on abale 0 à 100 en 5,8 secondes. C'est 6,8 sur une 208 GTI. Autant vous dire que les performances sont vraiment d'un autre niveau. La commande de boîte est impeccable, comme toujours chez Audi. Alors, on va sur une seconde, comme dans l'Uber. Là, vous voyez, je sature le train avant, ça ne s'ouvre pas. On a le système Aldex 5e génération. Qui répartit la motricité sur les 4 roues. Avec un ESP calibré en fonction. Donc la voiture resserre d'elle-même les virages. Chaque roue est gérée individuellement. Donc autant vous dire que c'est une véritable... Wouhou, vent douce ! On a des amortisseurs Bilstein à deux lois de tarrage, normal ou sport. Et c'est quand même beaucoup moins raide que sur l'A1 Quattro. Donc, sans doute l'une des meilleures petites GTI actuelles. Au niveau de la consommation, le constructeur annonce 7 litres. Là, en l'occurrence, avec ce que je viens de faire, on est plutôt à 13 litres. Mais ce n'est pas un des ans pour une voiture de 231 chevaux en transmission intégrale. Allez, à bientôt sur Max Reportage ! Et on va remercier chaleureusement Damien de voiture.com Merci Damien ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci Damien !